Bonjour à tous et à tous sur cette émission Lévisée de la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes à Dalala Dambo et à Dicot Dalalat encore une fois qu'on parle. Nous sommes en disponibilité à chaque fois que l'actualité est faite. Nous avons besoin d'autres pensées et d'autres idées. Djeri Diéfo et Moussapha, je vous remercie à Dalalat. Les internautes, les gens qui nous attendent, 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 les gens qui nous attendent. Djeri Diéfo et Djangla. Je l'ai dit maintenant, on est en train de se passer à Djangla mais l'école est en train de se passer à Djangla, mais on peut se passer à Djangla parce qu'on a des écoles privées. L'école est en train de se passer à une maison. Il a des gens qui nous attendent à une conférence de presse d'association qui est mariée par les gens qui ont été durs. Nous sommes de l'éducation en tant que ministre de l'éducation de l'éducation et nous sommes prêts à dire qu'il y a une bonne vie. Mais cette bonne vie est très bonne. Moi, j'ai parlé à la parole pour me dire à moi, j'ai dit à moi, j'ai dit et qu'il m'a dit que c'est la déclarante responsable et qu'elle a dit qu'ils m'ont dit que nous aimaient deux pères pour nos enfants si on ne les aimaient que leurs enfants ne les inscrivent pas. C'est une semaine avant l'école. Quand on l'a fait, je vous ai dit que je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'accord. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'accord pour l'étaler. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas d'accord pour l'étaler sinon les enfants ne peuvent pas s'inscrire. Quand on l'a fait, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'accord. Le 12 juin de l'école, on a constaté cela par huissier. Il n'y a pas de tribunal parce que M.M.M.M.T.A. l'a fait attendre. Il n'y a pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord pour moi. Il n'y avait pas d'accord pour moi. Il n'y avait pas d'accord pour moi aussi. L'attitude du point de vue est important pour moi. Quand je suis allé à l'Assemblée nationale, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'accord. Mais je lui ai dit que j'ai une bonne personne. Je le sais. J'ai une bonne personne pour moi. Quand je suis allé à l'Assemblée nationale, ils s'en battent à l'assistance. Parce que le député qui a pris la parole, c'est qu'ils sont plus pauvres. C'est toi qui l'a aimé, c'est toi qui l'a aimé. Mais nous les Sénégalais, ils l'aiment. Et dans l'Assemblée nationale, il y a presque compris que 83 personnes ont pris la parole. Si l'on a pris la parole, le ministre de Maïla Khalès, va se dérouler. Maïla Khalès, c'était pour qu'elle puisse se dérouler. Parce que Maïry, il n'y avait pas de soucis. Elle était là, elle était là. Mais est-ce que le ministre ne l'a pas dérouler? Mais ce que tu dis, c'est ce que tu dis, c'est parce que l'on a une témérine. Il n'a pas été à la maison depuis le 12 novembre. Il n'a pas été à la maison. Maïla Khalès a pris la parole et pourtant, l'État a pris la parole. Et l'école Dior et les écoliers qui ont préveillés, les millions de milliards ont pris 200 millions. Ils ne l'ont pas pris pour les écoles de Covid. Ou ils ne l'ont pas pris pour les écoles de l'État. Ils ont attendu Maïla Khalès, qui a pris une note de service. Il a pris la parole. Si on lui dit, moi je veux la parole. Mais il ne veut la parole, il n'y a pas de deux. En fait, il était là, il avait des parents d'élèves, à l'école privée. Comme il lui avait dit, moi je veux la parole. Il a fait des choses de la parole et d'autres. La première chose à l'étonnement est à l'étonnement. Il est en train de se passer. Donc, si elle a l'étonnement, il a accès à lui, il a fait la langue de bois. Et à Mumou Dallat, je suis désolé. Toutes les acteurs, sérieux je veux dire, à part quelques syndicats qui ont appris à la mise d'un dure. Mais Mumou Dallat tout le sait, c'est qu'elle a appris. Tout le sait que c'est qu'elle a appris. C'est la première fois qu'il y a tout à fait de Moumoudou Tala, c'est la première fois que Moumoudou Tala, c'est inacceptable. Il y a également le juge des référets alors que Moumoudou Tala, il n'a pas été le juge du 21 décembre et il est tout à fait de Moumoudou. Parce que nous voulions marcher avec ALN. Mais tout ce qu'on voulait faire, effectivement, on l'a tiré. Et ce marché, pourtant, quand on voulait faire un point JVC, c'était juste pour les fessels. Ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait faire. C'est vrai, c'est qu'on allait faire des écoles, des écoles et des écoles. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Il y a des écoles, des procès-santiers, des procès-santiers, et ils étaient dans l'école. Et les états, ils allaient tout à l'heure. Toutes les états dans les 7 ans. Mais ça n'a jamais vu. C'est-à-dire, si l'états les approuvaient bien, les suivants sont bonnes et les créatures. Parce que sur leurs enfants, chacun s'est revenu. Toutes les états présentes à l'école, les enfants sont dans l'école. S'ils ne savent pas qu'ils se trouvent pas le renversement. Mais nous seulement l'états l'atoutent. Et même si l'état en détente, surtout ce genre de Mohou Ndalla, quand on sait que quand on est à vie, on a eu laissé souvent. Les gens et les gens, moi, ont dû les amener à vie. Parce qu'il n'y a aucun mal parce qu'il n'a jamais sa peine, Il faut que les gens ne devaient pas décider. Tout le monde doit dire que le ministre n'a pas été prédé. Mais Mme, vous avez posé des questions parfois. Est-ce que Mme Baud a des problèmes avec Mme du Talat? Parce que tu es tiré à bout de porte-tran photo de Mme du Talat. Mais Mme du Talat n'a pas de problème pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais il a dit qu'il n'a pas eu de problème. Je suis désolé, je suis dit, je suis dit que je lui ai dit que je suis au coach. Il avait fait sa chaise. Parce que c'est comme ça. Tu es comme ministre de l'éducation nationale. Elle est écolte et elle est nous dans les sous-ventions. Elle s'est marquée. Elle a été évolue depuis un mois à la maison. Parce qu'elle a été évolue à leurs parents. Et leurs parents n'avaient pas à l'école. Parce que elles étaient évolues pour qu'elle était une personne. Mais les écoles privées ont été entamées. Mais tout ça, elle a été entamé. La directrice école d'Yorque a été négative pour qu'elle ait des enseignements à distance. Parce qu'il y a des écoliers qui ont fait enseignement à distance. Mais l'école, la directrice, elle s'occupe. Toutes les médias, ils couvrent l'enseignement à distance. Parce qu'il s'agit d'une personne qui peut apprendre à distance au Sénégal. Mais c'est ce qu'il s'occupe des enfants. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Mais il y a des gens qui sont dans une maison. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'il s'occupe de dire. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. On s'occupe d'autre chose et on s'occupe d'autre chose. Mais cette fois-ci, le coronavirus nous a dit. On a dit qu'il s'occupe de la deuxième vague du ministère. Il s'occupe de la deuxième vague du ministère. Quand on commence à penser qu'il n'y a pas d'autre chose. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. On doit continuer de s'occuper des masques. D'abord, je vais vous dire. Avant de renouer l'agriculture. En plus, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Le président Makassal a mis en discours. C'est ça, ça a été grave. Oui, c'est une chose comme ça. Après, il s'occupe d'un coup de couvre-fum. Il s'occupe d'un coup de sénégalais. Il s'occupe d'une école de l'université. C'est ce que j'ai fait. Il s'occupe d'un chose à d'autre chose. Donc maintenant, c'est là. On a des plus de mériteurs. Ou on a des plus de mériteurs. Donc, c'est logique pour logique. C'est ce que je disais. C'est la logique. Mais je n'ai pas de mériteur. Mais je n'ai pas de mériteur. Donc, Dieu a donné la vérité. Parce que je n'ai pas de mériteur. Je n'ai pas de solution. Ils ont vu que l'école, la fèbre, elle a été faillite. Donc, je n'ai pas de mériteur. Je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Parce que je ne sais pas. La fèbre, elle s'est analysée. Elle s'est déparée sur l'Illuminati. Et le nouvel ordre mondial de comprendre en juillet. La fèbre, l'école n'est pas ce qu'on parle. Nous, au Sénégal, nous n'avons pas de problème pour détruire l'école. Nous n'avons pas de problème pour détruire l'école. Nous n'avons pas de problème pour détruire les marchés. Parce que la fèbre, nous avons dit que nous, la fèbre, c'est la fèbre. 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 Je leur ai besoin. Je leur ai fait une maladie. 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 Pourtant, l'État est en train de faire une maladie. Ils doivent faire une maladie. Il y a une maladie pour les enfants. Je leur ai fait une maladie. Je leur ai fait une maladie. Ils ont fait une maladie. Ils ont fait une maladie. Et ils ont fait une maladie. Ils ont fait une maladie. Donc, je te dis que nous n'avons pas de problème. Parce que moins de 400 personnes Ils ont fait une maladie. 400 personnes. Dans un quartier. En France. Ou en Espagne. Ou en Etats-Unis. Ils ont fait une maladie. Ou en samouraïs. Ils ont fait une maladie. 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 Ce n'est pas parce que l'Europe a fait ce qu'ils ont fait. Tu sais ce que j'ai dit. Si ils ont fait un Sénégal pour défier l'État. C'est ce que j'ai demandé. Le Président Makessa, c'est quoi ça? Il s'agit d'une nouvelle entreprise. Pour analyser Diang Rodi et Del Sufoum, Il s'agit d'un illuminati avec le nouvel ordre mondial. Il est un Framason. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, Ils ont fait des problèmes. Ils ont fait des problèmes. La fondation Bill et Melinda Gates. Ils ont fait la deuxième fortune mondiale. Je vous ai dit que Jamano Yagoul a fait une première fortune mondiale. Elle a fait un problème à la vie. Il faut le dire que Dieu est tenu à la vie et qu'il est tenu à la vie de la vie. Ils ont reçu la vie que vous avez vu les maçons. Maçon est un tabac à la vie. Il est tenu à la personne. Il n'en a pas tout d'Islam. Un dîner est devenu le plus dérangé. Mais tout d'Islam est tenu à l'essentiel. On l'envient, on les rend. On les rend. Et on les rend. C'est des projets francs maçons. C'est des projets illuminatifs. Et pour eux, ils ne sont pas dans la vie de l'OMS. Parce que l'OMS, les États-Unis ne sont pas financés. Mais actuellement, l'OMS n'est pas financée. L'OMS n'est pas financée, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait dans leurs enfants. Quand Donald Trump a dit ce qu'il a dit avant l'élection, c'est que l'OMS n'est pas dans les États-Unis. Effectivement, il a raison. L'OMS, c'est qu'ils veulent imposer ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est imposer ce nouvel ordre mondial, c'est qu'ils veulent imposer ce qu'il a dit. Parce que Bill Gates, c'est qu'il a dit qu'ils veulent contrôler les finances, contrôler les banques, contrôler les pharmacies, contrôler les laboratoires. Ils veulent contrôler les télécoms. C'est-à-dire qu'ils contrôlent tout ce qu'ils veulent dans la vie. La population mondiale, en 2100, a fait 15 milliards. Et si on arrive à 15 milliards, personne ne peut mourir sur terre. Alors qu'ils ont des gens qui ont des gens. C'est Dieu le souprané et Ta'Allah. Je l'ai dit. Tout le monde sait qu'il a donné une vie. Il a donné des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Donc, ils ont beaucoup de vision. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Et bien sûr, ils ont amenés les gens pour connait vous. Quelquesي� les personnes qui ont des gens qui ont des gens ils ont des gens qui ontESE. Ils ont des gens qui ont des gens qui ne sont niquis. Ces gens ne ont pas de quoi d'abord vas-y céder àbait! C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Comme nous venons à la deuxième vague, le vaccin est la question de la question. Le ministre Abdelha Dioufsar, il a une précision qui s'est faite. Il sait que le vaccin est homologué au Sénégal. Parce qu'il y a une convention de voir que le Sénégal est moderne. Il y a des vaccins qui ont été écoutés. Il y a des vaccins qui ont été écoutés. Alors, pourquoi est-ce que tu as dit le vaccin ? Tu sais que Dioufsar, on ne le dit pas. Il n'a rien à dire. Mais c'est le ministre de la santé. Oui, il dit que tu as dit le vaccin. Il n'a rien à dire. Ils ne vont pas faire. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire. Ce qui m'intéresse à moi, c'est les Sénégalais. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à nous. Ils ne sont pas au-delà des gens. Ils ne sont pas à leur confiance. Ils ne sont pas à leur santé. Ils ne sont pas à leur santé. Il a beaucoup de la liéalité. Ils ne sont pas à leur attention. Ils ne sont pas à leur santé. Actuellement, les Sénégalais, les gens qui ont fait ce qu'ils font dans le 10h, ils ne sont pas à leur théâtre. Ils ne sont pas à leur parler. Tu sais ce que c'est? C'est que notre santé n'est pas à leur santé. Il y a deux cas qui ont eu le vaccin. Ce sont les cas qui sont pro-vaccins. Et les cas qui sont anti-vaccins. Maintenant, les deux cas, ils ne sont pas à leur santé. Pour les deux cas, elles ont été dépensées. Ce sont les droits de l'OMS, qu'elles aiguent pourront vous les faire. L'OMS a été dépensé par les financiers. Ils ont des intérêts à leur parler. Certains se sont partout dans ce qui est. Il y a des cas qui sont en ligne. Il y a des cas qui sont préoccupés. Il y a des cas qui ont été arrêtés. Ils se sont complotistes alors qu'ils sont complotistes. Maintenant, ils sont tous les deux pays. Tous les deux pays sont des spécialistes. Je ne veux pas dire ça. Donc, quand ils sont tous les deux pays, ils sont tous les vaccins. Parce qu'ils ne savent pas le vaccin. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le vaccin. Ils ne savent pas le vaccin. C'est juste un produit qu'ils veulent inoculer les gens. Ils ne savent pas. Parce que ce n'est pas la solution. Ce sont les effets secondaires. Personne ne peut prendre la responsabilité. Si les effets secondaires ont un vaccin, ils ne savent pas. Si les effets secondaires ont un vaccin, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils ne savent pas. Et Christian Perroné. Les inflexions sont répétées. Ils ne savent pas. Mais la course est inscrite. Et les Afriques, ils ne savent pas. Ils sont tous les poisons. Ils ne savent pas. Ils ont commencé à faire des espérances de vie. Mais à 7 ans, ils ne savent pas. Ils ne l'accepteront. Ils n'ont pas. Ils ne savent pas. Les vaccins. Les vaccins. Les Pfizer. Ils savent. Ils savent. Ils savent aussi. Parce qu'il n'y a pas de vaccins parce qu'il n'y a pas de vaccins. Et si on ne peut pas commander les vaccins, les vaccins ont dit qu'on a pris le président Macky Sall parce qu'ils sont homologues et qu'ils sont homologues. Et parce qu'ils sont homologues et qu'ils sont homologues. Ils ont dit qu'il n'y a pas de vaccins. En France, 61% de la population rejette le vaccin. A travers plusieurs associations qui existent en France. Nous, au Sénégal, nous allons demander aux populations de faire exactement la même chose, de rejeter ça à 100%. Maintenant, si le président Macky Sall a pris le vaccin, Je vais me le dire. C'est important, c'est un homme qui est homologues. Donc, nous sommes tous les gens qui ont des gens. Et nous ne l'avons pas de soucis. Parce que la santé n'est pas des gens. Nous, comme deux camps, et nous ne l'avons pas de soucis. Et tous les deux sont des spécialistes. Ils ont dit qu'ils sont homologues et qu'ils sont homologues. Donc, comme nous n'avons pas de soucis, nous ne l'avons pas de vaccins. Et maintenant, si le président Macky Sall a pris le vaccin, je l'avons pas de soucis. Il y a eu un homme qui a pris le vaccin à l'adresse. Il y a eu une vidéo dans nos vidéos. Il y a eu une vidéo qui a pris le vaccin. On s'envoie de tous les gens. Il a eu un homme qui a pris le vaccin pour la vie. Mais on a eu un homme qui a pris le vaccin. Et ensuite, nous avons eu un homme qui a pris le vaccin. Nous, les Sénégalais, attendent deux ans ou deux ans pour voir ce qu'il y a. Si nous n'avons pas vu qu'il n'y a rien, nous ne l'avons pas. Mais nous ne l'avons pas, nous ne l'avons pas. Nous, les Sénégalais, ne l'avons pas. D'accord, nous, les Sénégalais ne l'avons pas. Mais comme aujourd'hui, le ministère dit qu'il y a des services. Il y a des services qui font des services. Nous, les Sénégalais, ne l'avons pas. Mais est-ce qu'ils ne l'avent pas? Est-ce qu'ils ne l'avent pas? D'accord, c'est ça. C'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a une stratégie. La stratégie, les médecins ne l'avent pas. Parce qu'il y a des gens. Je ne l'ai pas dit qu'ils ne l'avent pas. Je l'ai dit que les spécialistes ne l'avent pas. Et je ne l'avent pas. Je ne l'ai pas dit que le docteur basse-neur, Je ne veux pas être publicité. Tout le monde sait où il y a. Il est un pont de l'esprit au médecin. Il ne l'a pas dit qu'il n'est pas mal. Il n'a pas de mal à la famille. Je le fais ça. Il est sauf Samy. Mais moi, elle est sauf Samy. Je le fais ça. Et moi, il n'a pas mis du mal à la santé. Elle n'est pas mal à la famille. Il n'a pas mal à la famille. Et les parents ne sont pas vraiment prêts. Je dis à qui je n'arrive pas à dire que je n'aurai pas d'autres personnes. Ils ne sont pas des politiciens qui sont prêts. Pour qu'on soit encore sérieux, nous n'avions pas à dire que les gouvernements ou les spécialistes n'ont pas d'autres. Et nous devions les faire en sorte que nous devions prendre des risques de la sénégale. Les sénégalais ne devions pas prendre des risques de la sénégale. Donc, je ne devais pas prendre des risques de la sénégale. Mais ce qui devait prendre des risques de la sénégale, mais nous devions prendre des risques de la sénégale. Il y a un conflit entre les spécialistes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses. Ils ont vu qu'ils n'ont pas l'OMS et qu'ils n'ont pas l'OMS. Parce que l'OMS est l'agenda mondial pour la santé. Donc, ils n'ont pas l'OMS. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour vous montrer qu'ils n'ont pas l'OMS. Vous n'avez pas l'OMS au Sénégal. Il y a un traité DJ Raoul sur le protocole charlatan. Il traite l'hydroxychloroquine et l'azitromicine. C'est l'antibiotique associé avec l'hydroxychloroquine. Tout le monde est d'accord avec Marseille. Il n'a plus de choses qu'ils ont fait la Covid. Mais, même Marseille, même France, ou Paris, et le gouvernement français, ils l'ont traité de charlatan. C'est charlatan. Madame Serigno Tariak. C'est ce qu'on a traité DJ Raoul. Et pourtant, il a fait d'excellents résultats. Ce que vous avez dit, c'est que mon traitement n'est pas que vous l'avez arrêté, sans que vous l'avez arrêté. C'est un traitement précoce. Je l'ai dit, Madame Mottel, qui a vu les symptômes dans le premier jury, nous l'avons fait du traitement de la vie. Mais si vous l'avez arrêté, vous l'avez arrêté. Si vous l'avez arrêté, vous l'avez arrêté. Donc, quand vous avez appris à ça, nous sommes allés au Covid-Organics. Ce qu'on a dit, nous sommes allés au Sénégal, qui était le professeur Daouda Ndiaye. C'est un conseil technique de l'OMS. Il a été évoqué par le comité. Nous avons appris à l'OMS pour commencer les essais cliniques. Il a été arrêté 15 jours. Ils ont été arrêtés par les Sénégalais. Ils ont été arrêtés par les professeurs Daouda Ndiaye. Dans 15 jours, ils ont commencé les essais cliniques sur le Covid-Organics. Est-ce que ça a commencé ? Il a été arrêté. Mais le Covid-Organics, je t'en ai arrêté. Il a été arrêté à Madagascar. Il a été arrêté à l'OMS. Il a été arrêté à l'OMS. Ils ont été arrêtés à l'OMS. Ils ont été arrêtés à l'OMS. Ils ont été arrêtés à l'OMS. Maintenant, ce qu'on a fait dans le traitement DJ Raoul, le professeur Seyidi a pris une responsabilité. C'est lui qui est fait. C'est lui qui est associé à l'OMS. C'est lui qui est associé à l'OMS. Encore une fois, le Sénégal, le Covid-19, n'a pas été arrêté. Ils ont fait une vaccination massive. C'est une campagne de vaccination. C'est une campagne de vaccination. C'est une campagne de vaccination. Nous n'avons pas d'accord les Sénégalais. Parce qu'ils ont une importance. Ils devraient faire des milliards pour faire des Sénégalais. Chaque jour, dans les Sénégalais. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des sénégalais. Il a fait des sénégalais en masse. Nous devons faire des sénégalais. C'est presque une févère. C'est vrai qu'il y a une fille. Mais si on compare avec les sénégalais, les sénégalais, nous devons les négliger. C'est parce qu'en Europe, on leur impose un vaccin. Nous devons faire des sénégalais. Nous devons faire des sénégalais. Nous devons faire des sénégalais. C'est ce que nous devons valider. sénégalais en France. Nous devons autoriser à la France. Mais ce serait parce que les femmes ont des sénégalais. Maintenant, nous devons-y donner des vaccins. Il n'est plus obligatoire. Mme Léguy, tu as une femme de la femme, tu as une femme de la femme, tu n'as pas besoin de la femme, tu ne te fais pas de la femme, tu ne te fais pas de la femme. Actuellement, le taux de refus est très élevé en France parce que ceux-là, ne sont pas élevés, mais les murs ont des marques de la femme. Ils ont des marques de la femme. Ils ont des marques de la femme. Les spécialistes, je ne vous parle pas de la femme, ils ont des vaccins qui ont des vaccins qui ont des vaccins dans les moins de 15 ans. Ils ont des vaccins. Parce que même pour faire les essais humains, tu l'essayes dans les gens, et les gens qui l'essayent dans les malayiens, avant que tu fasses d'une étape, tu vas aller pour 10 ans, 15 ans. Mais maintenant, tu n'as pas besoin de la femme, 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 Mais tu n'as pas besoin de la femme, tu prends tes risques. Nous, on va s'occuper de l'ASKANU, parce que c'est notre rôle. On ne sera pas là, dans 7 ans, tu n'as pas besoin de la femme, tu n'as pas besoin de la femme. Donc, l'ASKANU, on va s'occuper de la femme. Actuellement, on va s'occuper de la femme. Mais nous, c'est qu'on a besoin de la femme, c'est qu'on a besoin de la femme, et qu'on a besoin de la femme. pas besoin de la femme. Ne t'en prendre pas le risque. OK, on va revenir sur la femme, on a vu des fesseils, c'est qu'il y a des vacances, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de vacances, il a eu des frustrations, il y a des doutes, vous avez des doutes, ce n'est pas le plus. Les enfants ont parlé de la femme, bien qu'il y a des horaires, il n'y a pas besoin de la femme. Mais non, c'est le calendrier de la femme. Dans le calendrier, nous ne savons pas le calendrier. Le calendrier n'a pas de fête. Il n'y a pas de fête. C'est-à-dire du 12 novembre au 14 août. C'est-à-dire qu'ils sont au départ et qu'ils allaient au trimestre, ils n'avaient pas de fête. Donc ce qu'ils veulent, c'est de la fête. C'est-à-dire qu'ils allaient à la fête. Parce que dans ce contexte, on a été exposé aux enseignants. Aujourd'hui, si la fête va commencer en novembre, il n'y a pas de fête. Même dans le calendrier, il y a des études qui ont été élevées. Parce que le premier trimestre va aller jusqu'au 8 février. Maintenant, on a pris une fête avant de démarrer le 2ème trimestre à partir du 4 février. C'est-à-dire que le premier trimestre va finir le 30 janvier. On a pris une fête avant de démarrer le 3ème trimestre à partir du 4 février. Alors qu'on a pris une fête avant de démarrer le 4 février. Donc on a deux fois, on a pris une fête. On a pris une fête avant de démarrer. Pour les études, on a pris une fête avant de démarrer. Mais ça ne me semble pas plus facilement dans le ministère de l'Éducation Nationale. Tu sais quoi? Parce que le ministère de l'Éducation Nationale, quand on a pris une fête avant de démarrer, Il y a des retraités qui ont été, qui ont été prouvé au système. Ils sont des retraités qui ont été prouvé. Ils ont été prouvé. Ils ont été prouvé à la fête. 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 C'est-à-dire que ce qu'on a fait, l'erreur a été prouvé à partir du 30-8 février. Et puis, dans le deuxième trimestre, ils ont été prouvé à la fête. C'est-à-dire qu'ils ont été prouvé à la fête. Mais nous ne pouvons pas l'erreur. Non, 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 non. Le ministère de l'Éducation n'est pas prouvé. Parce que dans le calendrier, il y a beaucoup de services. On les valide. Il y a beaucoup de bureaux. Donc vraiment, ce que j'ai dit, c'est que nous rejettons ça avec la dernière énergie. Et je le demande à mes camarades syndicalistes, comme vous savez, qui sont venus de G7, qui s'est venu en G20. Ils ont rejeté le calendrier. Parce qu'il ne devait pas exposer le calendrier. Ils ont été prouvé à la fête. Ils ont été prouvé à la fête. Ils ont été prouvé à leur rendre. Ils ont été prouvé à la fête. Ils ont été prouvé à la fête. Ils ont été prouvé à la fête. Et n'ont pas la fête. Pour éviter de prendre les ressources, pour le plus durer. Parce qu'ils ont été prouvé. Ou alors, nous nous rejetons ce calendrier. C'est pas un bon calendrier. D'accord. Mais ce sont ceux qui étaient à G20. Il faut déposer un préavis de graisse. L'autre chose est là. Il y a la question de garder à l'homme. Ils sont prouvé à la carenette. Nous voulons les boule d'hommes. C'est un problème de la situation. Mais tu sais aussi, nous sommes là-bas. Nous devons nous donner une chose. Vous savez, le Conseil économique, social et environnemental, tout ce qui nous a fait, c'est qu'il n'aura pas d'accord. Mais maintenant, on l'a dit qu'il est un « chaliste ». Maintenant, on ne l'a pas d'accord. Dans les secteurs, on a des « chalistes ». Mais si vous avez des « chalistes », on l'a dit. Est-ce que si vous allez dans le marché, Nous devons lui dire simplement, si tu as un vencente, laاحkonère de l'Athlacat... Est-ce que l'Athlacat, bien replacing la location, nous devons voir une блокasse de l'acte du gouvernement? Donc nous savons que nous devons lâcher la transparence ici. Nous voulons donc nous abonner à tes rappels de la famille. Comment laisser notre enfant? Si nous avons donc l'hypien de toutes les personnes? Si nous avons donc hommé avec leslvania et les signatures... Et le circuit de signature et sans doute, nous devons le soutenir à l'avion de son carrière. Mais si nous étions à l'école, nous nous étions à l'écart pour pouvoir les faire le travail de l'école. Nous étudions à l'école et nous étions à l'école. Nous étions à l'école, nous étions à l'école et nous étions à l'école. Donc, vous avez vu que les DMS, nous devons aller au stage. Vous savez, avec une décisionnaire, vous êtes décisionnaire. C'est ce qui nous dit. C'est ce que l'on a fait pour nous, notre C.A.P, le date de signature, c'est le date d'admission, alors que le date d'admission, c'est le date d'admission. Maintenant, c'est pourquoi nous avons décidé de déposer notre préavis de grève. Le préavis de grève, nous l'avons finalisé. Inch'Allah, Altine, nous l'avons déposé sur le tableau de Maria Massard, ministre de la Fonction Oblique, qui m'a envoyé cela dans le gouvernement, pour l'entendre conformément à la loi, qu'il n'y a pas d'admission. Si nous voulons le faire, nous devons le faire. Si nous voulons le faire, nous voulons le faire. Si nous voulons le faire, nous devons le faire. Quelle est ce que nous avons dit? Ce que je vous ai dit, c'est que je vous ai dit. Je vous ai dit à Cathy, Si là, je ne veux pas se battre d'une affaire, par rapport à ses amis et à ses élèves. Parce qu'on ne doit jamais faire le travail sur le même. On n'existe pas lone, et on croit que vous êtes patriotes. Mes camarades syndicales sont de Jean nos ministres qui demandent la parole. Qui n'ont pas de dire qu'elle avait dit, je vis à deianglèket patriote. C'est lui qui est mort et qui leur appartient. Personne n'a jamais fait ça. Pour les gens l'aiment, Si nous aimons le faire, à dire que c'est l'amour. Sauf qu'on ne peut pas aller à l'école. Notre élève ne peut pas aller. Je suis le secrétaire général Kusem So Authentique. Il a été défendu les élèves de la rédaction. Il a été invité de la rédaction à la caméra. Il a été en train de se faire de la caméra et de Mahsoud Drama. Sous-titrage ST' 501